Yop tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Julien gérant de la boutique E-Bugs E-Bugs la meilleure boutique au monde de l'univers de... il paraît que dans les trous noirs même on peut le traverser mais ça faut en parler aux scientifiques puisque je suis un peu perdu alors aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur l'élevage de philippus réjus de plusieurs espèces puisqu'on a plusieurs espèces ici en élevage il faut savoir que les philippus qu'on vend sur le site dans 80% des cas viennent de notre élevage pour le reste c'est à dire pour les autres philippus généralement on en garde un petit peu lorsqu'on fait appel à des fournisseurs pour tout simplement les élever et faire de l'élevage parce que le but en fait de tout ça c'est de pouvoir vous proposer plusieurs philippus de toutes espèces différentes unctuosus tout ça enfin on va vous montrer tout simplement en élevage ici et nés en captivité chez E-Bugs bref on vous montre donc ici c'est la partie élevage philippus réjus et donc chaque damien damien qui est ben vous le savez alors l'employé de chez E-Bugs et qui est spécialisé enfin en tout cas qui s'est spécialisé dans la philippus réjus alors damien bah tu vas nous montrer un petit peu ce que tu as et puis tu vas nous expliquer voilà si tu as des petites astuces tout ça n'hésite pas surtout je tiens à préciser que les vitres ne sont pas sales c'est des toiles tout simplement rien et je me rapprocher et donc nous le concept c'est simplement de leur laisser tout ça leur laisser faire leur territoire et vous allez voir qu'ils se portent à merveille alors on commence avec la première bah je te laisse parler vas-y alors sur la première étagère joli petit mâle floride regardez moi comme il est beau très sympa mâle adulte impeccable donc celui-là il ya un peu fainéant apparemment il s'accouple pas il ya encore il a assez peur des femelles parce qu'il a failli se faire manger une fois pour la petite anecdote voilà de chaque côté deux jolies femelles belle femelle ici qui pour la plupart sur cette étagère là n'ont pas encore reproduite regardez très très jolie aussi celle là il ya peut-être des il ya peut-être des femelles ou quoi qu'on va pas vous pouvoir vous montrer parce qu'elle se planque forcément donc ici pareil donc tout ça c'est des fleurides sur cette étagère enfin sur cette oui sur cet étage sur cet étage donc voilà c'est que de la floride vous voyez ils sont bien là dans leur dans leur nid tranquille donc là c'est des terrariums 15 15 mais on peut les élever dans des 10 10 aussi également il n'y a pas de souci ça ça se passe très très bien effectivement moi j'ai quelque chose de super beau à montrer j'espère que vous allez bien voir alors vas-y dit nous c'est quoi ça ce sont des petits bahamas et regardez maman est sortie elle est magnifique regardez moi cette femelle bahamas donc on a reproduit en fait on a pris vraiment une femelle blanche ordi blanc du white mais bon c'est plutôt gris et on l'a reproduit pour essayer d'avoir vraiment des petits des petits white et donc là elle est vraiment magnifique et il y en a beaucoup et il y en a beaucoup il ya beaucoup de jeunes alors rassurez vous à l'aller dans une critère box parce que quand on reproduit une femelle on la met dans un critère box pour que les jeunes soient moins difficiles à sortir tout simplement parce que si on les si on la laisse là dedans ça va s'éparpiller mais parfois ça peut arriver qu'on ait une femelle qui nous fasse un cocon surprise effectivement parce qu'elle a été accouplée et donc c'est celle ci celle ci voilà et donc là on est sur de la floride aussi à la floride et là vous voyez là bas le son magnifique cocon qui est juste là voilà donc là il zoome sur mon doigt bien évidemment et donc là il y en a une bonne centaine de petits de dents je pense oui voilà bahamas à vue d'oeil bahamas on est à peu près à 80 80 80 petites donc là on attend que ça pousse et bien évidemment vous les proposera sur le site en vente libre ou en starter pack 1 ici tu as quoi floride aussi florido c'est bon alors on va passer beaucoup de florides alors on passe en dessous parce que en dessous il y en a il ya une de mes espèces préférées moi j'adore moi je sur kiffe les autres choses au tu osu c'est ce que tu peux nous sortir la femelle qu'on montre ça à nos clients et nos abonnés voilà une super femelle regardez moi ça ça c'est de l'art bon ouais clairement c'est très très joli on va essayer de zoomer un peu oui qu'est ce qui se passe la belle regardez moi ça si c'est pas bon voilà et alors le mâle honnêtement il est ultra joli aussi donc on va attendre on va remettre celle ci attention mademoiselle donc celle ci est normalement on a réussi à la reproduire mais pour l'instant on n'a pas eu de ponte donc si ça tarde un peu on va retenter l'accouplement et donc là on a le mâle il en haut je vais aller le chercher voilà vient la montre toi vous allez voir c'est magnifique au tiosus c'est vraiment une espèce c'est dommage c'est pas une espèce qui est ultra connu entre guillemets mais c'est vraiment dommage parce que c'est une espèce qui est vraiment vaut le coup quoi vaut le coup d'oeil donc je vais essayer de vous montrer ça regardez ah ben voilà donc là il s'en mêle les pinceaux un peu voilà non mais c'est ultra joli donc c'est rare voilà d'avoir une espèce avec des mâles qu'ils ont cette couleur là parce que généralement c'est noir et blanc souvent là vous avez un mâle qui arbore des couleurs plutôt plutôt beige marron et voilà c'est ultra ultra sympa donc cette espèce là on est en train de la reproduire donc on va certainement y arriver je pense il n'y a pas il n'y a pas de raison et donc là pour l'instant sur les repros on a de la bahamas la floride on aura de l'octuosus certainement et on a d'autres espèces qui arrivent et qu'on va mettre en élevage aussi le but est de pouvoir vous proposer ben des philippus avec des tarifs qui soient hyper abordables on va on va être honnête avec vous parce que élevé ici directement chez bugs donc je te laisse le remettre dans le terrarium donc voilà la petite installe alors on va attendre que damien remette dans le terrarium et puis on va vous expliquer un petit peu comment on fonctionne au niveau température tout ça rien de compliqué alors la bonne nouvelle c'est que là juste en face on a une fenêtre donc vous avez la lumière la lumière directement sur la lumière naturelle directement sur le terrarium et si vous regardez bien dans le reflet des terrariums vous allez voir que je suis torse nu donc voilà alors explique nous un petit peu donc du coup niveau du chauffage chauffage tout simple clairement un câble chauffant qui serpente derrière chaque terrarium qui est scotché voilà il passe derrière la la petite sonde ici pour contrôler la température relié par thermostat ce qui est très important pour ne pas avoir de soucis voilà donc on voulait vous faire cette présentation à la présentation de l'élevage nous on en est très fier parce que ça marche bien et puis damien commence à avoir une belle expérience en termes de philippus donc du coup c'est plutôt cool et puis bah on a vraiment un match à les sorties on va la filmer un petit peu celle là hop je vais faire la mise au point très fier de celle-ci ah celle-ci la bahamas elle est vraiment ultra jolie et en plus ce qui est bien c'est qu'on a des jeunes donc bah écoute voilà si les jeunes ont sa tête honnêtement on a tout gagné quoi donc bah voilà pour la petite présentation donc j'espère que vous avez apprécié si vous avez des questions n'hésitez pas à nous appeler nous appeler directement on a eu beaucoup aussi de demandes à ce qu'on va refaire des starter pack tout ça tout ça tout ça comme vous le voyez oui puisqu'on a pas mal de naissances donc là on va attendre qu'ils passent quand même l2 l3 minimum l2 l3 un minimum voire minimum l3 et puis à ce moment là on va commencer à faire des starter pack donc paniquez pas et surtout patienter voilà parce que vous savez que voilà vous savez que vous allez avoir des tarifs très très abordables et donc voilà bah j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah écoutez on va vous souhaiter une excellente journée une excellente soirée c'était julien jean de la boutique bugs ciao gros bisous